On ne peut pas vraiment dire que la campagne pour le second tour est déchaînée les passions. Surtout avec une seule journée de meeting, la veille du week-end électoral. Dans le camp de l'opposition, les résultats du vote n'ont pas découragé tous les partisans. Fraude, bourrage durs et corruption, les sympathisants de Soumaïla Sissé essaient de réveiller la colère pour mobiliser les Maliens et tenter de rallier les déçus d'Ibeka. Cette fois-ci, on va le battre. On va le battre. Le peuple malien est conscient de ça. Ce monsieur, il ne peut pas travailler. Il n'a jamais travaillé. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas les gens qu'il faut. Que la corruption. Aujourd'hui, c'est l'essentiel même de ce meeting d'aujourd'hui. Pour dire aux gens, rien n'est fait, sortons massivement voter. On peut changer la cour des choses et faire partir le président et faire venir Soumaïla Sissé au pouvoir. Un peu plus tard dans la journée, c'est sur la place du cinquantenaire à Bamako qu'Ibrahima Boubacar Keïta clôture sa campagne. Ici, l'ambiance est un peu plus festive. Et la confiance règne parmi les partisans du président sortant, surtout chez les jeunes venus assister au concert de rap. Bon, ce que moi j'espère pour le deuxième tour, c'est vraiment une participation massive de la jeunesse. Nous espérons que vraiment, au sorti des élections, depuis à 18h, c'est fini pour le match. On va faire 80%, même plus que 80% pour le président Ibrahima Boubacar Keïta. Parce que nous avons vu qu'il y aura d'autres partis, d'autres jeunes, d'autres partis qui vont nous rejoindre pour ce deuxième tour. Une dernière passe d'armes par meeting interposé, avant le match retour de la présidentielle de 2013. Et l'histoire a son favori. Au Mali, un président sortant n'a jamais perdu une élection. Au Mali, un président sortant n'a jamais perdu une élection.